Musique Bonjour et bienvenue au forum Fête des Sciences. Nous nous retrouvons aujourd'hui au lycée du Haut-Barre à Savyard. Le thème de cette année est « En quoi les océans sont-ils au cœur de la régulation de notre climat ? » Bonjour Madame Lamy. Bonjour. Au travers de nos stands, vous allez découvrir l'impact des océans sur notre climat. En effet, ils recouvrent 70% de la surface de la Terre et sont animés par des courants qui jouent un grand rôle. Pour commencer, nous allons voir la répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Le premier stand est tenu par deux professeurs anglais. Hello, I'll let you to speak about your experiment. Hello, we are Ms. Clark and Mr. Smith. So, on Earth, the distribution of heat is unequal. With the help of this experiment, we can easily demonstrate that. To do so, we need two globes and two light. Take the globes, light it up with flashlights, and with pencil and paper, we can trace the illuminated area. We can see that the illuminated area is larger around the pole than at the equator. So, the heat receive per unit on a small area is stronger than the heat receive at a larger area. This means that the heat is weaker at the pole than the equator. That's why oceans have an essential rule in the regulation of temperature differences on Earth. And now, here is the conference of Madame Roy, a meteorologist who will show us the phenomenon of circulation of the eaux marines. In the ocean, there is a circulation called thermo-aline. It's a circulation that is both in the temperature and the salinity of the water. Now, this stand will be modelled by an experience, the circulation thermo-aline. There are two types of currents, the currents of surface, which are animated by the wind, and the currents of profondeur. The professors here present will explain the function. In our experience, these horizontal tubes have modelled the circulation oceanic. The blue color represents the eaux froides, salées, and the yellow color represents the eaux chaudes, plus douces. L'eau colorant bleu, plus dense, passe par le tube du bas, et l'eau colorant jaune, moins dense, par le tube supérieur. L'eau jaune correspond au courant de surface, et l'eau bleue correspond au courant de profondeur. Nous en concluons que les eaux froides et salées plongent vers le fond, et les eaux chaudes et peu salées restent en surface. La salinité de l'eau et la température sont des facteurs créant les courants de profondeur, à l'origine de la circulation thermo-aline. Ici, nous présentons la circulation thermo-aline globale, notamment avec le Gulf Stream. C'est un grand courant océanique qui part d'ouest pour monter jusqu'aux côtes européennes, qu'il va réchauffer. Ensuite, il va jusqu'en Arctique, où ces eaux vont devenir plus froides et plus salées. Elles vont donc se déposer dans les profondeurs des océans. Ceci explique la différence de température qu'il y a entre l'Europe et le Canada. La circulation océanique globale est donc importante pour réguler le climat. L'océan est donc un moteur du climat. D'accord, mais existe-t-il des conséquences sur l'océan dues aux activités de l'homme ? Évidemment, je vous invite donc à aller voir deux spécialistes qui répondront à la question. Bienvenue à vous. Donc, depuis l'ère industrielle, l'activité anthropique entraîne un surplus de CO2. 25% de ce CO2 est absorbé par les océans et cela atténue l'effet de serre. Mais cela entraîne aussi la diminution du pH, l'acidification des océans et la destruction de nombreux coraux. L'océan est un énorme réservoir à chaleur. Il absorbe plus de 90% de l'énergie thermique liée à l'augmentation de l'activité humaine. Cependant, cela entraîne la montée des océans qui s'accélère de plus en plus. Durant ce documentaire, nous avons pu observer quels facteurs étaient à l'origine de la circulation océanique qui contribuent à la régulation de notre climat. Il est essentiel de retenir que l'activité de l'homme perturbe ses courants et où que l'on soit. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de fournir des efforts pour préserver notre planète. Au revoir, à bientôt pour une prochaine émission et merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...